Il était l'un des rappeurs américains les plus connus des années 90. Tupac, figure du gangsta rap. Tué par balle en 1996, quelques minutes après cette photographie. Ce mystère qui plane sur le monde du rap depuis toutes ces années est-il enfin en passe d'être élucidé. Depuis 27 ans, la famille de Tupac Shakur attend que justice soit faite. Nous annonçons aujourd'hui l'arrestation de Dwayne Keith Davis, 60 ans, alias Kif D, pour le meurtre de Tupac Shakur. Kif D, ancien leader d'une bande criminelle de Los Angeles, le rappeur Tupac aurait été victime d'une guerre des gangs. Le 7 septembre 1996, alors qu'il assistait à un combat du boxeur Mac Tyson, Tupac et des membres de son label musical s'emprènent à un homme du gang adverse, le neveu de Kif D. Plus tard dans la soirée, le rappeur à bord de cette voiture noire était abattu de 4 balles tirées depuis une cadillac blanche. A l'époque, l'enquête patine. Je suis quand même très étonné que des gardes du corps professionnels ne soient pas capables de donner une description précise des véhicules. Mais les années passant, Kif D commence à se vanter. Dans ses mémoires, en 2019, il reconnaît qu'il se trouvait à bord de la cadillac blanche, mais aussi qu'il a lui-même fourni l'arme du crime. Cela faisait des années qu'il en parlait. Il a participé à un documentaire, écrit un livre. Il pensait probablement qu'il avait une forme d'immunité, mais non. Il s'est en quelque sorte livré tout seul à la police. Kif D a été inculpé et incarcéré pour le meurtre de Tupac dans l'attente de son procès.